Excellences, M. l'Ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes dans votre résidence. On est en train de fêter, en fait, la troisième assise de l'UPF. Et dans quelques jours, nous aurions le sommet de la francophonie. Le 15e sommet de la francophonie. Pour vous, ça vous inspire quoi, ici à Dakar ? Ah ben, c'est un double hommage, je crois, un triple hommage. C'est un hommage d'abord au Sénégal, qui est un pays pilier dans la francophonie. C'est un hommage à Senghor. Et puis c'est un hommage à Diouf. Donc je pense que c'était tout à fait naturel que dans cette conjonction, qui était le départ du secrétaire général, le sommet se teint ici. Alors, on a pu apercevoir par rapport à ce sommet, il y a quelques discussions en termes, bien entendu, sur le numérique. On va se baser beaucoup sur le numérique, sur la femme, et également sur le développement de la francophonie dans le monde. lié francophonie et économie, par rapport au dernier rapport de Jacques Attali. Alors, la fougue et l'avenir de la France ? Il y a beaucoup d'éléments, là, dans votre question. Je dirais, pour prendre dans l'ordre, francophonie et économie. C'est vrai que le partage de la langue est un point de départ formidable pour créer, je dirais, une sympathie réciproque et une meilleure capacité à travailler ensemble pour les opérateurs économiques. Donc, ce lien, il est naturel. Il est peut-être un peu surprenant qu'il ait fallu autant de temps et un rapport de M. Attali pour découvrir que deux personnes qui parlaient la même langue pouvaient s'entendre un tout petit peu mieux dès qu'ils parlaient d'affaires. La deuxième question est plus compliquée, celle qui a trait aux moyens modernes de communication. Je crois que, dans les milieux de la francophonie, on a tendance à penser que ces nouveaux moyens de communication, alors pas essentiellement ce qu'on appelle l'éthique, mais j'inclus là aussi dans ces nouveaux moyens, les moyens audiovisuels qui connaissent malgré tout, même si leur invention est ancienne, une explosion formidable à travers le monde, sont une opportunité pour la francophonie et une opportunité pour la langue française. Alors, c'est vrai, mais je crois qu'il faut être conscient que c'est aussi une opportunité pour toutes les langues, pas seulement pour le français. C'est une opportunité pour toutes les langues. Et l'expérience que je vois ici au Sénégal, en particulier, c'est que c'est une opportunité pour ce qui est aujourd'hui la grande langue de communication orale au Sénégal, qui est le Wolof. et nous sommes très attentifs au débat dans les réseaux sociaux ici au Sénégal. Et ce que nous constatons, c'est que ces débats ont lieu en Wolof et que les gens se mettent à écrire le Wolof à travers les réseaux sociaux et que le Wolof, progressivement, qui était une langue essentiellement orale, devient de plus en plus une langue écrite via les nouveaux moyens de communication. Et donc, je dirais, c'est un facteur de dynamisme et d'affirmation du Wolof, naturel d'ailleurs. Et donc, le constat que je fais, c'est que ces nouveaux moyens de communication, je le répète, sont une chance pour toutes les langues et pas seulement pour le français. Je pense qu'il faut que nous réfléchissions à ça. Alors, ma question se base maintenant par rapport au niveau ambassade de France à Dakar. On vient de manuer le visa, 40 000, 45 000, on paye. Après, on refuse les visas. La possibilité d'avoir vraiment les visas, il y a une certaine restriction par rapport aux visas. Alors, qu'est-ce que vous allez faire par rapport aux recommandations des insous et bien sûr de Bokel par rapport à son dernier rapport de 5 à 1 page ? Alors, bon, d'abord, sur la question du paiement des droits. Ce qui est coûteux dans la gestion d'un dossier de demande de visa, ce n'est pas le dépôt de la vignette du visa qu'on accorde. Ce qui est coûteux, c'est tout le travail de gestion de chacun des dossiers. Et donc, c'est quelque chose qui a été constaté par tous les grands pays et je dirais par le Sénégal lui-même. Tous les grands pays se rendent compte que ce qu'il faut faire payer, ce n'est pas l'octroi du visa, mais c'est le processus d'analyse et de gestion des dossiers de demande de visa. Alors, je sais que pour les demandeurs, c'est très douloureux parce qu'on paye une certaine somme et à la fin, on vous dit que vous n'avez pas de visa. Mais ça coûte exactement le même prix de gérer un visa que l'on accorde ou un visa que l'on refuse. Donc, ça, c'est pour... Ce n'est pas un phénomène français. C'est, je le répète, quelque chose qui est pratiqué par tous les pays. Alors, sur la question des visas au Sénégal, je crois que des efforts très importants ont été consentis par l'administration centrale. Nous avons externalisé l'accueil des demandeurs de visa. Nous avons réduit les demandes d'attente, de rendez-vous qui pouvaient aller jusqu'à 3 mois à maintenant au maximum 8 jours. Donc, ce prestataire de service est véritablement engagé là-dessus. En plus, je dirais, les demandes de rendez-vous peuvent être gérées au téléphone. Elles peuvent être gérées aussi en ligne. Donc, il y a une facilité d'accès très considérablement accrue. Maintenant, les taux de délivrance. C'est un sujet très difficile. La vérité amène à dire que, malheureusement, nous constatons une importante fraude documentaire. c'est-à-dire que de faux documents sont présentés en appui de demande de visa. Donc, ça implique une grande vigilance par rapport aux règles de Schengen. Parce que, désormais, quand le consulat de France délivre un visa, il ne délivre pas un visa pour le territoire national. Il délivre le visa pour l'ensemble de l'espace Schengen. Et donc, nous sommes comptables devant nos partenaires de Schengen du sérieux de nos procédures. Et nous sommes, évidemment, au Sénégal, de très très loin. Le premier consulat en termes de visa délivré. Et donc, nous avons une pression très lourde qui pèse sur nous. Mais je le répète, cette pression, elle est naturellement de rendre le meilleur service aux Sénégalais, à nos amis sénégalais, mais aussi de rendre ce service dans le respect des règles de Schengen et en étant en pleine conformité parce que, je le répète, nous sommes comptables de nos actions vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires de Schengen. Ma dernière question sur le refus d'Abdouad d'assister aux côtés du président Macky Sall aux cérémonies d'ouverture de ce 15e sommet de la francophonie. Quelle est l'une portée-vous par rapport à ce refus ? Écoutez, très franchement, je n'ai pas de jugement à porter sur cette question. Je pense que le geste du président Macky Sall d'inviter son prédécesseur était un geste très généreux, mais en tout cas qui est totalement en ligne avec la pratique démocratique qui prévaut ici au Sénégal. Je pense que dans tous les grands pays démocratiques, un président en exercice exprime son respect, sa considération vis-à-vis de ses prédécesseurs. Donc voilà, c'était un geste à la fois généreux et puis naturel de la part du président Macky Sall. Maintenant, le président Ouad a pris la décision sur laquelle je ne porterai pas de jugement. Ma dernière question, le président arrive, le président François Hollande arrive. Quelle est la surprise que vous réservez au président de la République ? Je n'ai pas de surprise apportée au président de la République. Je dois simplement... L'accueil alors ? L'accueil. Mais bon, le président connaît le Sénégal, il le connaît bien. Ce sera son deuxième séjour depuis qu'il a été élu. Ça n'est pas par hasard. Je ne pense pas, mis à part le cas très particulier du Mali et des circonstances tout à fait exceptionnelles, il n'y a pas d'autres pays africains dans lesquels le président Hollande se soit rendu deux fois en deux ans et demi. Donc ça me semble être le signe d'un intérêt très fort du président et d'une grande amitié qu'il a pour ce pays, pour ses dirigeants. Et puis, bon, moi, mon rôle, vous savez, c'est au rang modeste qui est le mien, de m'assurer que ce voyage se passe le mieux possible. Pardonnez-moi. Alors, le pronostic pour la candidature, qui sera ? C'est la canadienne, d'après les informations que nous avons ? C'est la favorite de l'Elysée ? Ah ben, je crois que... Quel genre, monsieur ? Non, je crois que... Je crois que la position du président jusqu'à présent a été de marquer que, de très loin, sa préférence serait que les pays africains, qui sont quand même le cœur de la francophonie, soient capables de dégager une position commune sur un candidat. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc tout ceci devra se décider pendant le sommet. Je crois que les choses sont très ouvertes, en tout cas, je crois qu'il serait tout à fait inexact de dire que le gouvernement français a pris publiquement, ou même d'ailleurs discrètement, informellement, laissé fuiter une préférence pour tel ou tel candidat. Je crois que ça n'est pas le cas. Bon, ce qui me frappe, ou je crois que ce qu'il faut souligner dans ce processus, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'on n'est pas dans une logique antagoniste. Il y a des candidats qui ont des profils différents, des âges différents, des qualités, des titres différents à faire valoir. Mais là, il y a un avantage, même avantage que le président de la République, d'ailleurs, qu'il a avancé à Ottawa, et bien entendu à Québec, en disant qu'il faut axer sur l'économie. Or, elle et sa campagne, ça axe sur l'économie, vous voyez, donc... Oui, je crois aussi que M. de l'Estrac, dans son programme, insiste beaucoup sur la dimension économique qu'il souhaiterait développer s'il était élu. Donc, je ne crois pas que Mme Jean ait le monopole de cet accent mis sur la dimension économique de la francophonie. Non, je le répète, j'ai l'impression qu'il y aura des consultations, des débats, mais que tout ceci a l'air jusqu'à présent, de devoir se dérouler dans un climat relativement apaisé. On n'est pas, je dirais, dans une espèce de ligne de fracture entre Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Nord, Sud, hommes, femmes, enfin bon, on est dans la recherche du candidat qui, je le répète, tous ayant, enfin pas tous peut-être, mais en tout cas la plupart d'entre eux ayant de sérieux titres à faire valoir, de recherche du candidat qui recueillera le plus de soutien. Mais je le répète, je n'ai pas l'impression que ce soit un débat crispé qui s'annonce sur ce sujet. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Merci.